Le livre blanc des termes de Luchon Les idées, bien évidemment, ne servent pas à la polémique, mais bien au contraire, éclairent le lecteur sur un dossier brûlant qui est celui des termes de Luchon. Cet épisode historique a débuté il y a plusieurs décennies, je crois. C'était en 1987, à l'époque où vous publiez Histoire des termes de Luchon, où vous faisiez l'apologie des termes romains, mais également vous vantiez les vertus des eaux et boutermales. Il s'agissait alors de dresser l'inventaire de la fréquentation des termes tant en ORL qu'en rhumatisme. C'était l'époque reine où, durant trois années consécutives, Luchon enregistrait plus de 30 000 curistes. Depuis, on doit se rendre à l'évidence, tout en constatant les dégâts, après que la CPAM, la Caisse d'assurance maladie, a freiné des quatre sabots, ayant pour conséquence la chute de la fréquentation des établissements thermaux français. Pourtant, certaines stations ont limité la casse, alors, tandis que Luchon n'a pas pris le bon virage et a commencé à chavirer pour finir par sombrer. Le mot n'est pas fort en lui-même. Hormis la fermeture des vannes de la CPAM, A quoi ou à qui attribuez-vous ce phénomène de grande ampleur ? Eh bien, je dirais au manque de rigueur, à l'amateurisme local, dont on fait preuve tous les intervenants incapables de prendre les bonnes décisions au bon moment. Au point que nous nous dirigeons tout droit vers une privatisation des joyaux de la couronne de la reine des Pyrénées. Y aurait-il un dernier recours, d'après vous, un dernier sursaut d'orgueil, capable d'inverser ce qui paraît inéductable ? Bien évidemment, mais en avons-nous foncièrement envie ? Là est la question. Mon livre répond favorablement à cette idée, toute simple, de créer un comité de gestion autonome, avec tout ce que la suppose de séparation des pouvoirs, et ainsi mettre fin au fameux clientélisme qui nous a ruinés jusqu'ici. Merci Christian Réve de nous avoir reçus pour Luchon Vidéo, et bon succès à votre ouvrage. Merci Christian Réve de nous avoir reçus pour Luchon Vidéo,